Bon coco, ma cocotte, comment vas-tu ? Long time no see, comme dirait les enfants de Shakespeare, ça fait un bail. Mais vois-tu, je ne peux pas devenir trop familier au risque d'altérer le génie en moi. Le génie s'entreaperçoit par éclair. Apparition, disparition, apparition, disparition. C'est la loi des grands phénomènes. Bref, tu sais tout ça. Et puis j'ai été occupé à lire, Sulitzer, Guillon, Apollinaire, et à bosser sur mon propre roman d'héroïque fantaisie, comme on dit en Gaule. Mon roman de fantasme héroïque qui met en lumière les aventures d'un véritable petit con, un prince qui a tout perdu et qui décide de tout ravoir. Je t'en parlerai plus copieusement au gré de mes humeurs, mais en parlant de génie, j'ai revu mon petit verre de whisky à la main. Je ne te donnerai pas la marque, c'est indécent. J'ai revu la mini-série relative à Pablo Picasso. Ça s'appelle Genius Picasso. Et c'est le deuxième volet d'un diptyque qui commence par Genius Einstein, relatif à Albert Einstein. Les deux volets sont très réussis. Construits selon un même procédé de découpage temporel. On a d'une part l'ascension du jeune Einstein et du jeune Picasso, et d'autre part l'établissement de leur renommée. La manière dont le vieil Einstein et le vieux Picasso gèrent la renommée avec tout ce que cela comporte de compromissions, de trahison, de coup de sang, de bouffée d'orgueil et d'égoïsme. Le spectateur est balotté comme ça de flashback en flashforward. Les allers-retours sont révélateurs, tu vois. Ce n'est pas un empilement arbitraire de faits historiques. Le passé fertilise le futur. Le futur élucide le passé. Pour te donner un exemple, il y a une séquence comme ça dans Genius Picasso, où le jeune Picasso, prend son petit garçon dans les bras, son petit Paolo, âgé de quelques semaines, et le dorlote avec ses doigts tachés de peinture. Il le berce en lui murmurant que le monde lui appartient. S'il s'engage comme soldat, il deviendra général. S'il se lance dans la religion, il deviendra pape. C'est exactement ce que prophétisait la mère de Picasso quand lui-même était petit. Là survient Olga, la mère du petit Paolo. Elle déboule dans la pièce et arrache Paolo des bras de son père. Mais comment ça ? Tu ne t'es pas lavé les mains avant de toucher l'enfant. Elle est russe, mais je fais un accent russe pourri, pardon, c'est le matin. Tes mains tachées de peinture, Picasso, enfin ! Redescends sous le terre, pense que l'enfant pourrait inhaler les peintures, les produits chimiques contenus dans les traces de peinture, ou les avaler. Tu ne penses qu'à toi ! C'est quoi cet accent ? Olga, Olga rabroue son artiste de Marie. Elle n'aura de cesse de le rabrouer, et Picasso est là, les yeux humides, délestés de son fils. Et cette séquence fait écho à la précédente, où Picasso rabroue son ancien camarade, le poète Max Jacob. Tu connais Max Jacob ? En l'accusant d'être immature et veule. Et Max Jacob lui renvoie la balle, en l'accusant de s'être embourgeoisé avec sa petite princesse russe Olga, d'avoir trahi ses amitiés, d'avoir trahi l'esprit subversif et contestataire qui faisait leur force. Picasso lui rétorque que rien ni personne. Allez, comme ça, sanguin, Picasso ! Il lui rétorque que rien ni personne ne se mettra en travers de son chemin, que seul compte sa renommée. Dans la séquence qui suit le dorlottement du petit Paolo, Paolo est adulte. Il fait face à son père dans l'atelier de celui-ci. Paolo n'a pas de travail, il est un peu paumé, il manque de perspective, comme on dirait en peinture. Alors Picasso, qui vient de renvoyer son chauffeur comme une merde, vingt-cinq ans de bons et loyaux services réduits à néant, proposent à Paolo de devenir son nouveau chauffeur. Paolo ne sera ni général, ni pape, il sera le chauffeur de son père. Comme avec les doigts tachés de peinture au-dessus du berceau, Picasso ne voit pas où est le problème. Il aime son fils. Il a jeté sa mère, a eu cent cinquante-douze enfants de cent cinquante-douze femmes différentes, n'a pas élevé Paolo, mais il l'aime. L'avoir comme chauffeur pourrait leur faire du bien à tous les deux. Et là-dessus, Picasso présente à Paolo sa nouvelle conquête, une superbe nymphète d'à peu près l'âge de son fils, vingt ans, avec qui il trompe généreusement, sa femme officielle, seule compte la renommée, et surtout l'objet de cette renommée, la peinture. Tu vois ? Tout coïncide. Bon, j'exagère, Picasso n'a pas eu cent cinquante-douze enfants. Il en a eu au moins quatre, de trois femmes différentes, Marie-Thérèse, Françoise et Olga. Toutes muses, toutes dévouées au génie. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre comment l'incroyable vitalité créatrice et l'incroyable égoïsme de Pablo Picasso l'ont rendu absolument incontournable. Qui ne connaît pas le nom de cet homme ? Et pourtant, la peinture, c'est... La peinture n'est certainement pas l'art le plus populaire du monde. T'es d'accord ? D'ailleurs, la peinture n'a jamais vraiment été un art populaire comme le théâtre ou le cinéma. Ça a toujours été plus ou moins, plus ou moins, la chasse gardée des riches. Mais cet homme, dont les toiles ne peuvent être vendues qu'à des Jeff Bezos ou des princes du désert, et qui a lui-même vécu comme un nabab, est aussi le bohémien le plus célèbre du monde. Il incarne la vie de bohème par excellence, comme l'a chanté Aznavour, le vivre d'amour et d'eau fraîche, le carpe diem de l'imaginaire collectif, gavroche sur la tête, baluchon à l'épaule, ni dieu ni maître, mais des maîtresses en quantité, des rêves à profusion, et un seul sacrement par lequel vouait toute sa vie, celui de la création artistique. Olé ! Olé ! Olé ! Comment Picasso réussit-il le tour de force d'être à la fois l'embourgeoisé, comme dirait Max Jacob, le chouchou des autorités, et l'âme de la bohème, le rebelle par excellence ? Tu sais que j'aime le contraste. Le contraste est l'une des clés de l'envoûtement, tu le sais. Je pourrais en bouffer à tous les repas de cette clé. Picasso commence sa vie comme tous les gamins, c'est-à-dire conformément aux règles imposées par la famille. son père lui enseigne très tôt les codes de la peinture classique, alors il s'y conforme et s'y conforme avec une extraordinaire application. Dans la série, il y a cette séquence, tu sais, où il déplore de ne pas avoir reproduit le taureau de la corrida sur sa petite toile avec suffisamment de réalisme. Son père l'a amené à la corrida, il a cherché à peindre de mémoire le taureau, mais son travail ne le satisfait pas. L'idéal, ce sont les pigeons peints par son père. Eux sont réalistes. Mais quand tu vois le talent du môme, tu te dis mais qu'est-ce qu'il lui faut ? Eh bien, il lui en faut plus. À dix ans, il dessine mieux que le meilleur animateur des studios Disney, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Pablito est un petit bourgeois conformiste par son éducation, par ses études à Barcelone et à Madrid, mais sa précoce et folle exigence, le place du côté des chercheurs, du côté de ceux qui disent « peut mieux faire ». Ceux-là sont les vrais rebelles. Le statu quo les emmerde. Et ce « peut mieux faire » est la devise qui va justifier la révolution artistique en marche. Pablito va faire éclater les codes de la peinture classique pour toujours, pour toujours, n'en déplaise à son cher papa. Une fois émigré en France, Pablito va se lier d'amitié avec les bohèmes de Montmartre, les saltimbanques du bateau-lavoir, les fumeurs d'opium, les filles de joie, les harlequins, mais son éthique de travail demeure stacanoviste. Stacanoviste. Il travaille à sa peinture comme un forcené, nuit et jour. L'art est un travail, coco, au même titre que la menuiserie ou la recherche médicale. Ce qui est dingue, c'est qu'il l'a compris très jeune et ne s'est jamais laissé distraire. Quand l'opium a menacé sa santé mentale, il a pété son tuyau de cerisier, l'espèce de pipe, tu sais, en forme de clarinette chelou. Pour peindre les demoiselles d'Avignon, il est resté confiné dans son atelier plusieurs semaines, ne supportait pas d'être interrompu. La série le dépeint comme quelqu'un d'assez austère en société, voire franchement antipathique, mais toujours exalté quand il est question de pousser plus loin l'audace de la création artistique. Il commence par jeter Georges Braque et quand Georges Braque ouvre son appétit créateur, les deux larrons deviennent inséparables, intègrent la statuaire africaine à leurs œuvres, foutent en l'air les lois de la perspective, fondent le cubisme, font un pied de nez à Henri Matisse Henri Matisse c'est pareil, un grand rival de Picasso devant l'éternel, donc grand ami. Pablito a un besoin maladif d'être stimulé. Tout son rapport aux autres, aux hommes comme aux femmes, est sous-tendu par ce besoin. OK ? Il ne cherche pas la compagnie des autres pour l'agrément de la conversation ou du sexe pour le sexe ou l'absinthe pour l'absinthe. Il cherche à être stimulé. Quand il va au bordel, il croque les prostituées. Quand il va à la corrida, il croque les taureaux. Croquer, c'est dessiner, Coco. Il n'aime pas travailler sur commande, évidemment. Mais tu vois, quand il y est poussé, il s'arrange comme avec Gertrude Stein pour portraitiser son modèle d'une façon inventive et bizarre. Rien n'est vraiment hasardeux avec lui. L'idée, comment dire ça ? L'idée, c'est d'absorber les gens et de recracher le meilleur d'eux-mêmes sur la toile. La définition même de l'artiste, l'artiste est un vampire. Pablo Picasso, qui a survécu à tous les courants du XXe siècle, à la guerre d'Espagne, à l'occupation nazie, à la menace bolchevique, au décès successif de ses meilleurs potes et à une vie familiale totalement foutraque, est sans aucun doute ce qui se fait de mieux en matière de vampirisme. Le mec retourne toujours la situation à son avantage, comme il tire avantage du suicide de son meilleur ami Casagemas pour engendrer sa période bleue. Les fameux tableaux de la période bleue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste. Attention, il est dévasté par la mort de Casagemas. Peintre espagnol tout comme lui, venu conquérir Paris tout comme lui, mais veule, impuissant sur le plan sexuel, transi. Casagemas se suicide par amour, rejeté par une femme. Picasso couche avec cette même femme et engendre les tableaux de la période bleue dont Casagemas est le modèle tragique. Vampire. Vampire. Rien n'est hasardeux. Alors, si tu prends un raccourci, tu me diras que, grand artiste ou pas, ce mec fait preuve d'un insupportable égoïsme. La vitalité créatrice, très bien, les 152 femmes dans son pieu, très bien, une muse en chasse une autre qui en chasse une autre qui en chasse une autre, parfait, mais quel égoïsme ! Casagemas ! Le chauffeur renvoyé comme une merde après 25 ans de bons et loyaux services, Olga, Paolo, Apollinaire, Jacob, Doramar, Françoise et compagnie. La société ne tiendrait pas debout quatre secondes si tous les Marcel Dupont s'appelaient Pablo Picasso, si nous étions tous des vampires. Oui, Pablito était un formidable égoïste, égotiste, allons-y carrément. Le culte du moi, il connaissait, mais tout le monde lui a donné raison. Tout le monde, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire les conventions, il est unanimement considéré comme un maître que l'on aime ou pas son vaste corpus et sa personnalité séduit autant que son vaste corpus, autant que ses doigts tachés de peinture. Je dirais même que Picasso, c'est d'abord une manière d'être. Plus la société est conformiste, plus les monstres sont adorés. Le vampire est un monstre, un beau monstre. Je ne sais pas combien de membres de son entourage se sont suicidés après sa mort. Tu vois, aujourd'hui, le conformisme éclate dans tous les sens. chacun y va de sa revendication, de son appartenance et sa crie fort sur les réseaux sociaux. L'homogénéité de la société éclate. Par conséquent, il est plus difficile de donner naissance à des bêtes curieuses, à des vampires, à des rebelles. Tu manges de la salade, t'es rebelle. Tu fais 500 kilos, t'es rebelle. Tu fais 15 kilos tout mouillé, t'es rebelle. T'es noir, t'es rebelle. T'es blanc, t'es rebelle. Il suffit de le crier sur les réseaux sociaux. Si Picasso était né aujourd'hui, beaucoup pourraient pas le voir en peinture. Juste pour le plaisir de postillonner. Je dirais qu'à première vue, le personnage n'est pas sympathique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? J'admire sa folle énergie et sa rigoureuse éthique de travail. C'est valable pour tous les corps de métier. C'est valable pour toutes les époques. Je ne suis pas un grand fan de cubisme, mais les périodes rose et bleue sont superbes. Il avait quoi ? 20 ans à l'époque ? Le tableau maternité est à croquer. Science et charité est prodigieux quand tu sais qu'il n'avait que 16 ans. Le portrait de sa mère, par exemple, le portrait de sa mère, peint à 15 ans, est dingue. Les mèches de cheveux noirs sur la nuque, la blancheur éclatante du chemisier, la rondeur de l'oreille. Oh là là ! Ça donne envie de travailler, ça. Et de se laisser pousser les dents juste un peu. Bravo, 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 bravo à Antonio Banderas. Très inspiré, Antonio Banderas est très bien maquillé. Bravo à son jeune lui-même, Alex Rich, à Clémence Poésie, très digne, très digne dans ses frustrations et ses dilemmes de mère, d'artiste et de femme. Bravo à Samantha Collet, la charmante Samantha Collet qui interprète Dora Mar, elle a des yeux sans fond. Je suis sûr qu'elle serait top dans un rôle plus contemporain. Bravo à toute la distribution. En ce moment, je revisite beaucoup d'œuvres et je prends mon pied. Coco Cocotte, sors la blouse et les gouaches. N'aie pas peur de te salir. en carrière. Des nuits et les nuits Les encourages aux douces et les nuits et les nuits et les nuits et les huées de Jules